Salut à tous, c'est Pank de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose. Je veux aujourd'hui appuyer sur un point que je trouve important qui est la sémantique du subconscient. Alors je vais vous donner un petit peu l'idée que j'ai en tête. C'est que je me dis en apprenant l'auto-hypnose, en tout cas celle que je vous propose, qui est juste une façon de le faire, il y a cette notion où beaucoup de personnes me disent « Mais attends, moi je fais des exercices et puis je ne comprends pas parce que je ne vois rien, j'entends rien, je ne ressens rien, etc. » « Je fais des suggestions et puis il ne se passe rien, etc. » Et je me dis en fait que peut-être dans notre approche pédagogique de l'auto-hypnose, on n'est pas en train de parler d'un langage particulier parce qu'on a un petit peu cette impression que parce qu'on parle à nous-mêmes, on a le bon code, entre guillemets, on a la bonne langue. Or on se rend compte que déjà il y a une barrière parce que très souvent entre le conscient et le subconscient, il y a ce que moi je nomme le facteur critique, le sas d'administration qui va faire varier ou pas les choses, qui va parfois morceler la communication qu'on est en train de faire pour ne prendre que certaines parcelles et l'emmener dans le subconscient. Donc on a déjà des codes, des règles, des lois et la même communication, on va dire, la même sémantique et les mêmes mots reviendraient à vouloir parler français, un anglais qui ne parle pas français. Et je me dis que d'un point de vue pédagogique, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre conscience qu'il y a une forme de langue, de sémantique, je préfère là ce terme-là, une sémantique, un alphabet à connaître et à comprendre. Alors, bien sûr, il va y avoir la sémantique du conscient vers le subconscient. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la sémantique du subconscient dans son mode de communication. Reprenons. Pour moi, l'hypnose, la trans, est un lien entre le conscient et le subconscient, une communication de l'un vers l'autre et, si possible, une communication équilibrée. C'est ce que j'appelle une trans équilibrée, c'est-à-dire que le conscient peut transmettre une information et écouter, le subconscient peut transmettre une information et écouter. On a pris l'habitude en auto-hypnose d'utiliser une partie de notre conscient pour communiquer avec le subconscient et, parfois, selon les formes qu'on propose, on veut absolument que ce que le conscient est en train de dire et a désiré, souhaite et veut, le subconscient le fasse, l'applique. Seulement, très souvent, il y a un retour, il y a un dialogue qui se met en place, sauf qu'on a du mal à écouter, entendre, recevoir l'information du subconscient. Donc, on est en train de répéter une sémantique, une métaphore ou n'importe quel travail que vous mettez en place dans cette dynamique d'auto-hypnose et on se dit, bon, ben voilà, je ne ressens rien, je ne vois rien, je n'ai pas de choses particulières qui se passent. Donc, c'est comme si on était en train d'être dans le néant. Je me mets en trance, je papote et, pip, c'est l'élance radio. Dans la sémantique du subconscient, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Quand je dis plusieurs choses, c'est vraiment, il y a plein d'éléments parce que, comment on pourrait dire ça ? C'est un petit peu comme si notre langue intérieure, elle serait régionalisée. Vous savez, nous, on a du breton, on a du basque, on a du corse, on a de l'alsacien, nous, on est parisien, moi, je suis parisien, donc on parle parisien, on ne parle pas tout à fait comme nous, bien que là, on se comprend bien, mais quand on commence à prendre nos dialectes, ça devient compliqué. Ben, c'est un peu pareil avec nous-mêmes, on n'a pas forcément les mêmes dialectes, alors déjà par rapport au sujet, petit un, et également par rapport à la façon dont on transmet nous-mêmes l'information. Donc en gros, on passe pour une forme de traducteur, ou en tout cas, on tente de faire traduire notre idée consciente vers le subconscient, qui est accepté ou pas. Et ce qui se passe, c'est que le subconscient, il a plein de façons de nous répondre, sauf que très souvent, on n'est pas apte, on n'est pas prêt à écouter. Pourquoi ? Soit parce que la trans est trop consciente, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on est vraiment dans le conscient et on n'est pas connecté, on est déséquilibré, donc trans trop consciente. Soit on est en trans trop subconsciente, et dans ce cas-là, le conscient, de toute façon, il ne communique plus, on vit quelque chose, on ne sait pas trop quoi, on ressort de la trans, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on sait que c'était sympa, si ça a été sympa, et c'est tout. Donc déjà, l'information, comme elle arrive, il faut une trans équilibrée. Vous verrez, il y a des vidéos sur le sujet. Si vous avez des questions dessus, je pourrais vous refaire des vidéos là-dessus. Une fois que vous avez une trans équilibrée, l'information que vous proposez, elle peut revenir comment ? Elle peut revenir, petit un, par des sensations, par des sensations corporelles, c'est-à-dire kinesthésiques. Ok, je ressens quoi ? Est-ce que j'ai un poids ? Est-ce qu'il y a un endroit où ça me gratte ? Est-ce qu'il y a un mouvement que je veux faire ? Est-ce qu'il y a une gêne ? Est-ce que mon visage se crispe ? Est-ce que mes yeux se crispent ? Est-ce que ma bouche se crispe ? Ma mâchoire ? Etc. Il va falloir être à l'écoute de tout votre corps. Qu'est-ce qui se passe ? Je balance ma suggestion. Est-ce que je suis à l'aise ? Pas à l'aise ? Est-ce que mon souffle a changé ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Et là, il faut déjà se poser plein de questions. Pourquoi ? Pas pour ressortir de ce france. Déjà, la question vous entraînera dans un deep inner, donc un approfondissement. Vous allez certes un petit peu conscientiser votre france, mais pas nécessairement si vous faites quoi que vous allez voir avec l'habitude. Ce n'est pas tellement problématique. Deuxième chose, ça peut être visuel. Une image qui vous vient. Bon, très classique, les images qui vous viennent, vous vous dites quelque chose et vous vous imaginez dedans. Quand je dis une image, ce n'est pas voir. Pensez bien, différence entre imagerie mentale et la visualisation mentale. C'est deux choses différentes. Ça peut être également un mot, une voix, une phrase. Une phrase que vous allez vous répéter qui n'a peut-être aucun sens. Vous répétez le truc et vous avez une réponse. C'est-à-dire que vous vous dites quelque chose, mais qui n'a rien à voir. Faites attention aux choses qui n'ont rien à voir. En gros, ce que je propose à ce moment-là, c'est le mot pensée. Vous avez une pensée qui passe. Une pensée, des pensées, plein de pensées. Vous faites une suggestion, il y a plein de pensées. Parfois des pensées qui n'ont l'air de rien, qui ne sont pas connectées. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. Des pensées, dès que vous lâchez un petit peu, boum, vous avez des pensées qui viennent. Très souvent, on nous explique en hypnose, « Ouais, ne faites pas gaffe à ça, on s'en fout, on parle avec le subconscient, c'est juste un truc qui vous détourne. » Pas forcément. C'est peut-être une information de votre subconscient qui est en train de vous entraîner sur un autre cheminement. D'ailleurs, quand on répète très, 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 très souvent la même suggestion, très souvent, vous allez vous rendre compte qu'on fait des lapsus et on transforme notre suggestion qui est pourtant courte et positive. Donc, écoutez vos pensées. Après, ça peut être un mix de tous. C'est-à-dire, vous allez avoir une sensation corporelle, ça va vous emmener dans un souvenir, ça va vous donner quelque chose qui semble distraire votre attention. Et pour autant, ça peut être carrément une réponse ou une direction à prendre. Exemple, je suis en train de faire ma suggestion, d'un coup j'ai mon téléphone qui bip, je peux très bien ne pas le prendre vu que je suis dans ma session de trans. Mais si je décide de partir, le prendre, c'est que je suis en train de partir sur un évitement, un évitement lié à un son, lié à un son, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que signifie cet évitement-là ? Est-ce que éviter ma suggestion est quelque chose que je souhaite ? Est-ce que c'est ma suggestion qui n'est pas bonne ? Est-ce que c'est une résistance à la suggestion ? Comment ? Pourquoi est-ce que je dois reprendre cette suggestion ? Et c'est là où vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc, dans votre sémantique du subconscient, il va y avoir les images, les sensations, les émotions. Vous avez une émotion qui arrive, vous commencez à avoir des larmes. Alors très souvent, on a des larmes en auto-hypnose ou en hétéro-hypnose et on va dire, je ne sais pas pourquoi, il faut aller le chercher, il faut savoir pourquoi. Au-dessus du conscient, il est en train de remonter quelque chose, il faut aller vous reconnecter dessus. Alors après, il faut tendre à, ça serait bien. Il va y avoir les sensations, il va y avoir les pensées, les mots, les phrases. Ça peut être un souvenir, un truc d'un film ou qu'un pote a dit ou juste la voix de quelqu'un qu'on connaît. Si vous avez la voix d'une personne, moi je suis un peu auditif, donc la voix d'une personne que vous connaissez, vous pouvez dire, tiens, ça c'est aussi un retour par rapport à ma suggestion de mon subconscient et il est en train de me dire quelque chose. Donc, comme je l'avais dit sur une autre vidéo, malheureusement, notre subconscient, il ne répond pas « Ah, salut, ouais, ok, donc là tu m'as fait cette suggestion, mais je trouve qu'elle n'est pas terrible, donc il faudrait peut-être la retravailler parce que là, tu vois, je trouve que ce mot-là, il ne correspond pas. » Non, vous allez voir que votre subconscient, il donne plein, 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 plein de façons de répondre, mais parfois on n'est pas apte à vouloir le traduire ou à l'écouter, donc on se dit « il ne se passe rien ». C'est très très rare que pendant une transe, il ne se passe rien du tout. Vous allez avoir des pensées, ne serait-ce que les pensées, c'est des orientations de votre subconscient par rapport à ce que vous êtes en train de travailler. Donc, observez vos pensées. Ne serait-ce que vous dire « tiens, il ne se passe rien, tiens, c'est intéressant ». Donc, il ne se passe rien, vous êtes en train de vous dire ça, donc c'est une pensée qui dit qu'à votre suggestion, il ne se passe rien. Il faut peut-être se poser la question sur pourquoi il n'y a pas d'impact sur ma suggestion et si je change de ma suggestion, est-ce qu'il se passe quelque chose, etc. Donc, on verra petit à petit si ça vous intéresse ce principe-là, mais pensez bien, voilà, il y a une langue et donc une compréhension. Quand on nous parle l'anglais, il faut comprendre l'anglais pour pouvoir traduire ce que ça veut dire. Eh bien, c'est la même chose. On va commencer à apprendre à traduire avec nous-mêmes, avec notre subconscient. Alors, c'est pour ça, bon, on pourra en revenir, mais les principes de signaling, moi j'adore le pré-test thérapie et tout, ça nous donne des choses qui peuvent être intéressantes à traduire, à revoir, à étudier et à continuer. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des observations sur cette idée-là, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et au mieux. Et comme d'habitude, de ce que je propose, prenez simplement ce qui est bon et juste pour vous. Si vous estimez que ce que j'ai raconté là, ça ne vous parle pas, ce n'est pas ce que vous avez expérimenté, parce que l'expérience a plus d'importance que la théorie, ou en tout cas, moi je l'ai expérimenté, donc ça me parle, mais ça reste une théorie pour vous, bah, virez-le et prenez simplement ce qui vous permet d'évoluer, d'avancer et de vous améliorer. Prenez soin de vous. Be one. A plus tard. Ciao.